Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canal Consommateur. Vous connaissez le principe bien entendu ? Ah bah si, vous connaissez le principe. On vous présente des produits qui sont goûtés, notés et approuvés par un jury de consommateurs. Et c'est Sophie qui va venir nous rejoindre dans quelques instants pour nous présenter donc ce produit reconnu saveur de l'année. Bonjour Sophie. Bonjour Willy. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ah bah moi je suis à fond ce matin. Je vois ça, j'ai vu une patate. Oui, 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 oui. Alors ? Alors Willy, je ne suis pas mieux les mains vides. Non, moi non plus. Oui, je vois ça aussi. Donc, quatre références. Oui. On s'intéresse à la gamme de saucissons secs tourne-bon. Un classique des saveurs de l'année, Willy, puisque ces saucissons ont déjà été récompensés en 2010, mais aussi en 2011 et puis une fois de plus en 2012. Très très bien. Voilà. Alors, ils sont élaborés à partir des meilleurs morceaux de viande spécialement sélectionnés, provenant de porcs élevés et nourris par El Pozo lui-même pour des qualités gustatives maximum. Après un long affinage en cave, ces saucissons se partent d'une fleur naturelle qui leur assure ce goût unique et si délicieux. Une dernière petite précision, Willy. Je vous disais qu'il y avait quatre références lauréates. Je vais vous les préciser. C'est donc la saucisse sèche fouettèque, le saucisson sec, la saucisse sèche et enfin la droite tourne-bon. Voilà. Alors, Sophie, je suis en train de vous préparer une petite ardoise. Regardez, regardez-moi ça. Ah, c'est beau, hein. Voilà. Avec la petite rondelle. Regardez, hop. Vous, vous avez raté votre vocation, Willy. Tenez. Merci. Ça, c'était pas gentil. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques produits saveurs de l'année, s'il vous plaît ? Oui, je vais vous donner quelques commentaires, oui, de vos consommateurs. C'est ça, ça vous apprendra. Alors, on va commencer par la sèche fouettèque. Les consommateurs parlent de très bon goût, pas trop gras, léger. Le saucisson sec a été jugé ni trop dur, ni trop mou, avec une belle apparence. Un régal, disent-ils. C'est vrai, je confirme. D'après les consommateurs, toujours, la saucisse sèche est appétissante. Et tiens, sa promesse, enfin la droite a été jugée très savoureuse, tendre, pas grasse et bien assaisonnée. Très bien. Alors, Sophie, merci pour toutes ces informations. Une petite tomate ? J'ose plus maintenant. Hop ! Une autre petite tomate ? Hop ! Une petite rondelle ? Non, c'est bon, j'ai compris. On va vous terminer maintenant. Bon, il est temps de se quitter, je crois. On va dire au revoir à nos amis, téléspectateurs, auditeurs. Et à très vite pour un prochain numéro de Canal Consommateur. Et on vous embrasse. Bye bye.